Musique Céline Dubois est une parisienne qui a quitté la ville pour vivre dans l'Indre avec son mari. Ensemble, ils ont construit une jolie chèvrerie tout en bois pour y élever 300 chèvres de race saanène, dont le lait servira à fabriquer l'appellation d'origine protégée Sainte-Mort de Touraine, avec celui d'autres producteurs. Mais en quoi Céline est passionnément chèvre ? J'aime mon métier, je l'ai choisi, je ne l'ai pas subi. C'est un choix qu'on a fait avec mon mari de s'installer sur notre propre ferme. On adore notre métier, on le vit au jour le jour. Ce qui séduit Céline dans son métier, c'est l'absence de routine. Aucun jour ne se ressemble, le contact avec les animaux est très agréable, et en plus on a la chance d'avoir la relève qui est assurée. On est très content d'avoir pu transmettre ça à notre fille. Elle a le temps de changer d'avis, mais pour l'instant elle a envie de faire ça et de travailler avec nous. Mais la grande fierté de Céline, c'est de goûter le produit final issu notamment du lait de ses chèvres. Elle se rend donc non loin de là, à la coopérative laitière de Verneuil, dont elle est administratrice. Moi le fromage, j'aime beaucoup le manger, par contre je ne sais pas du tout le faire. Donc je m'en remets à Michel mon fromager, qui lui va transformer le lait de mes chèvres en AOP Sainte-Mort de Touraine. Et c'est lui du coup qui va vous expliquer la fabrication de ce fromage. Les laits sont collectés dans un rayon proche de la laiterie, tous les 48 heures. La fromagerie de Verneuil travaille tous les jours de l'année pour bien sûr assurer la qualité des laits crus. Et nous assurons deux retournes pendant le temps d'affinage. Cette journée n'est pas pour autant terminée pour Céline. De retour de sa chèvrerie, elle a convié Sylvain Boiron, éleveur de chèvres, pour le fromage AOP Sainte-sur-Cherre, à échanger sur les joies du métier autour d'un plateau de chèvres du centre Val-de-Loire. Avant de les laisser à leur dégustation, nous les avons soumis à un petit questionnaire passionnément chèvre. Sainte-Mort de Touraine, car tout le lait de mes chèvres sert à produire l'AOP Sainte-Mort de Touraine. Alors c'est un fromage qui est en forme de bûche allongée avec une taille au milieu. Et c'est un fromage très doux, très agréable à manger. Celle sur chère évidemment. Ce petit fromage rond au bord biseauté, cendré, qui peut se manger frais avec un petit goût lactique de lait, ou plus affiné avec des goûts de noisettes, de fruits secs. Alors moi, l'AOP Sainte-Mort de Touraine, j'aime l'accompagner avec un jus de pomme. Et mon mari avec un petit verre de vin blanc de la région. Moi je ne l'accompagnerai pas avec du jus de pomme, mais plutôt avec un vin blanc du centre Val-de-Loire. A chaque fromage sans terroir, et à chaque terroir correspond aussi un terroir viticole. On accompagnera un crotin de chavignol avec un sans serre, un sauvignon de la vallée du Cher pour un sel sur Cher ou un Sainte-Mort de Touraine, un vin de Valencé pour du Valencé bien évidemment, et puis un quincy ou un reuilly avec un poulimis Saint-Pierre. Voilà encore une journée passionnément chèvre. Bon appétit et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501